bonjour alors cette vidéo est un peu spéciale parce que je l'adresse directement aux youtubeurs iril crypto en réponse à sa vidéo du 5 juin 2022 dans cette vidéo iril pose une question des youtubeurs de renom pour savoir ce qu'il ferait s'ils avaient 1000 dollars de budget alors je vais répondre à cette question mais avant voici un message spécialement adressé à iril bonjour iril je m'appelle stéphanie je gère entre autres la chaîne youtube crypto fc alors malheureusement ma webcam ne marche pas mais c'est pas grave voilà on va trouver un autre moyen technique de résoudre le problème je vais mettre ma photo pour dépanner alors la question que tu as posé à mes confrères est très pertinente et je t'en remercie d'ailleurs cela peut être vraiment très utile pour la communauté cependant je déplore l'absence de femmes dans ton cercle d'invitations or comme chacun le sait la jante masculine a tendance à être bien plus directe et moins sécuritaire que la jante féminine c'est pourquoi je me permets d'ajouter une petite touche de féminité dans les réponses alors bien évidemment vous l'aurez tous compris c'est avec humour gratitude et une grande affection que je me sers de la guerre des sexes pour solliciter iril cependant là où je suis sérieuse c'est que je pense que si on interviewait chantal de crypto experts ou bien inès de zone bitcoin pour ne citer qu'elle 1 parce qu'il en existe plein d'autres les réponses pourraient être légèrement différentes alors en attendant moi je vais vous partager ma réponse en tant que femme j'amènerai un côté un petit peu plus sécuritaire avec une vision un peu plus long terme en tout premier lieu je sécuriserai mon capital d'ailleurs petite parenthèse pour ceux que ça intéresse vous trouverez toutes les explications dans mon livre où je passe tout un livre entier sur ce sujet maintenant voyons comment je ferais ça mais avant laissons iril poser la question officiellement pour ceux qui n'ont pas vu sa vidéo je vous l'amène imagine que là il se passe un truc un peu bizarre et tu reviens avec un capital de seulement 1000 dollars mais avec toutes les connaissances que tu as réussi à accumuler dans les crypto et dans youtube donc tu gardes tout ce qu'il ya dans ta tête mais tu as seulement 1000 dollars qu'est ce que tu vas faire alors merci pour la question et voici ma réponse d'abord je placerai 500 dollars en bitcoin comme c'est une crypto monnaie une des crypto monnaies les plus sûres on peut dire je peux sans trop rêver espérer faire au minimum j'insiste sur le minimum 1 x 2 donc cela me permettrait de récupérer 500 dollars de ma mise de fonds plus 500 dollars de gains et ainsi et bien je pourrais récupérer mon capital de départ donc si mes autres investissements venaient à cracher et ben c'est pas grave je n'aurai aucune perte dans mon capital de départ ensuite qu'est ce que je ferais et bien je placerai 250 dollars dans l'eutérum il s'agit au jour d'aujourd'hui d'une monnaie peu risquée aussi donc je peux espérer faire un minimum au minimum pardon 1 x 2 peut-être même 1 x 3 j'insiste encore au minimum donc et ben cela me permettrait de faire mes premières plus values cependant un petit bémol je me méfie du proof of stake nous avons pas assez de recul pour connaître tous les tenants et les aboutissants de cette technologie c'est pourquoi je trouve que le proof of work est bien plus sécuritaire et surtout bien plus en accord avec la philosophie des crypto monnaies et notamment la décentralisation alors c'est mon avis personnel vous n'êtes pas obligé de penser comme moi cependant bien que je considère l'eutérum comme un risque faible je tiens à vous informer que je suis en train de remettre en question mon opinion sur le sujet quand j'aurai fait mes conclusions vous serez les premiers avertis mais je me méfie un peu voilà ensuite et bien avec les 250 dollars qu'il reste voici ce que je ferai mais avant je voudrais juste souligner ta question pertinente que tu as posé à julien romand moi j'aurais une vision un petit peu plus différente de ça que avec un patrimoine de seulement 1000 dollars entre guillemets qui est quand même un capital assez faible même si c'est très bien pour commencer est ce que ça pourrait pas être plus intéressant justement d'utiliser ce patrimoine pour essayer de s'investir dans l'écosystème de trouver une façon de créer de la valeur donc avec ses connaissances en apprenant des skills en utilisant en développant des compétences qui nous permettrait de rentrer dans cet écosystème et ensuite justement de faire grandir son capital grâce à ses connaissances et ensuite d'utiliser le capital qu'on a généré pour se lancer dans l'investissement est ce que tu penses que il faut mieux commencer par investir ou alors par créer de la valeur qui nous permettra de générer des investissements investir dans les connaissances je pensais pas être nécessaire puisque en fait on avait déjà cette connaissance là après investir de sa personne dedans je franchement je pense pas que ce soit une bonne stratégie mais après il faudrait que tu me donnes un exemple concret mais avec 1000 dollars en soit je pense que c'est pas une somme qui est assez importante sa réponse est tout aussi pertinente puisque effectivement avec un budget aussi serré pour faire des formations dignes de ce nom c'est pas évident mais avec de la débrouillardise de la volonté et de la détermination on peut arriver à tout donc qu'est ce que je ferais et bien j'irai sur youtube entre autres et je chercherai à me former au trading il ya assez d'informations gratuites sur internet pour pouvoir commencer pour ne citer que quelques exemples vous trouverez de quoi comprendre et apprendre les bases du trading sur la chaîne de rémy d'investir en crypto que vous pouvez compléter avec la façon de faire d'adam de crypto logique puis pour plus de sécurité vous pouvez utiliser les techniques de benjamin de leuze ensuite bas si vous voulez aller encore plus loin vous pouvez aussi vous intéresser aux techniques un peu plus développé de du trône ou bien encore du trader smart voire même de taureau tactique puis ensuite pour vous familiariser avec les zones de prix je vous conseille maxime de satoshi staker qui fera parfaitement l'affaire alors je peux pas tous voulait citer un il en existe tellement ce sont juste des exemples parmi tant d'autres ensuite une fois que je me serai bien formé qu'est ce que je ferai je m'entraînerai sur un marché virtuel pour être sûr de pas perdre de l'argent et seulement lorsque je commencerai à avoir de bons résultats je passerai en mode réel alors pourquoi faire du trading premièrement parce que c'est le moyen le plus rapide de faire de l'argent parce que le holding c'est très bien mais c'est sûr du long terme alors que le trading peut ramener de l'argent tous les jours et deuxièmement et bien c'est une technique d'investissement qui permet de faire de l'argent même en cas de marché baissier contrairement au holding donc en faisant du trading je m'assure d'avoir des revenus réguliers tout au long de l'année que le marché soit haussier ou baissier alors on peut utiliser les futurs c'est à dire les effets levier que je ne préconise pas forte forcément ou on peut aussi utiliser tout simplement le mode spot c'est à dire acheter par exemple du bitcoin et ensuite le revendre parce que même dans un marché baissier il y a quand même des rebonds et enfin la dernière chose que je ferais et bien avec les gains que j'aurais fait autre et avec le trading je procéderai de la manière suivante si on est en marché haussier et bien j'ajoute j'ajouterais systématiquement 50% de mes gains que j'aurais fait dans le trading dans la mise de fonds du trading puisque plus la mise de fonds est importante plus on fait de gains c'est mathématique je vais pas vous l'apprendre et avec les 50% restants de mes gains et bien je les réinvestirai dans des monnaies à risque un petit peu plus élevé comme ce genre de monnaie rapporte plus de gains que des risques plus faibles comme le bitcoin si la monnaie fait un x 10 ou un x 100 ou même plus il n'est pas forcément nécessaire de mettre une grosse mise de départ dedans puisque vous aurez plus de gains même si vous avez mis un petit budget en revanche si on est en marché baissier et bien je placerai aussi 50% de mes gains dans la mise de fonds du trading puis je placerai les cinq autres 50 pardon autres pour cent dans des stable coins en attendant que le marché baissier se stabilise et ensuite une fois le marché stabilisé j'achèterai des monnaies à risque plus élevé comme je voulais expliquer précédemment et puis entre temps donc si on est en marché baissier entre temps et bien je 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 mettrai mes stable coins en staking afin de générer des intérêts cependant attention avec les stable coins comme je l'explique dans pas mal de mes vidéos la dix failles est attaquée en ce moment et les stable coins sont dans la ligne de meilleurs de nos ennemis donc tout d'abord j'éviterai l'usdt qui est qui qui a pas mal d'arrières et derrière donc j'éviterai de mettre mon argent là dedans et puis j'irai plus avec l'usdc le daïe et le b usd pour ne citer qu'eux j'éviterai aussi les stable coins algorithmiques le temps que les choses se calment parce que l'effet domino qui a eu avec l'attaque de luna ne fait que commencer les répercussions sur la dix failles vont selon moi être gigantesque parce qu'en plus on est en marché baissier donc ça n'arrange pas les choses et c'est bien pour ça qu'ils ont fait cette attaque à ce moment là selon moi mais ceci est une autre question donc bah suite à ça il ya beaucoup de crypto qui risquent de disparaître ou en tout cas de bien bien morflé donc moi je resterai assez prudente et puis je diversifierai mais stable con je je répète je répartirai mes gains en fait dans plusieurs stable coins différents pas seulement dans un et je ferai du staking sur des actions sur ces sur des exchanges fiables comme binance par exemple alors oui c'est moins d'intérêt certes mais c'est aussi moins de risques je dis pas que je ferai ça forever je dis juste qu'en plein marché baissier en pleine crise économique en pleine attaque de la dix failles il vaut mieux attendre observer et aviser voilà c'était ma réponse c'est ça que moi je ferai alors pendant que je te tiens iril laisse moi t'inviter au prochain sommet des crypto monnaies qui aura lieu en 2023 et dont je suis l'organisatrice tu peux me contacter via twitter ou via email je suis quelqu'un de facilement joignable contrairement à toi pour voir ce qu'a donné la première édition du sommet qui a eu lieu au mois d'avril de cette année vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne youtube et sur twitter vous y trouverez 20 conférences et trois lives offert gracieusement par tout un tas de personnes de renom comme paul de crypto formation chantal lang monnet radar tk mining et bien d'autres encore alors iril j'espère que tu vas te joindre à nous pour la prochaine édition quant à tous les autres spectateurs aidez moi s'il vous plaît à amener cette vidéo sous les yeux d'iril pour qu'il voit mon invitation officielle merci à tous restez prudents et très belle fin de journée